bonsoir on est en famille on s'est mis un petit film tranquillou c'est quoi déjà le film chérie nous trois ou rien on se mange des petites tomates farcies tranquillou la famille et liam nous a fait son fameux saucisson au chocolat réellement un réel saucisson on verra à l'intérieur c'est bon liam le gâchis tu es tout ce qu'il a mis dans la main en plus toi tu crois que c'est gratuit tout ça c'est presque parfait je n'ai pas mis dans la pâte maman on parle pas de ça on parle de ce qui est à côté mais je vais le remettre après oui ou sinon il va le ramasser il va le remettre dans le pot on va laisser la planche on fait une belle planche allez on remet ce super film sans faire exprès j'ai fait un noeud condition maman ils ont recopié ah là il a becctié une de mes actrices préférées j'adore là il a becctié elle est magnifique en plus bon il a du succès ce petit saucisson au chocolat allez voir la recette sur la chaîne de liam ouais alors ce matin ce matin nous allons aller récupérer malicia et antoine je suis alors on est à deux minutes de l'aéroport c'est ça qui est cool bas suis ce parking franchement bien dormi nickel n'ont pas été dérangé personne n'est venu ce matin j'ai pris les toutous aller faire une petite balade chercher du pain frais pour déjeuner la classe et là on a là on a décidé hier de faire trois jours tous les deux ouais alors ils ont dormi ils ont dormi dans le même dans le même lit jojo et lily mais la maman dans la nuit elle s'est dit va tomber mon fils le lit est trop petit et quoi elle est venu l'installer là allez à brèche ouais bon des enfants parfait quoi allez petit café petit café et puis bah la journée commence tranquille bon je viens de finir de répondre à tous mes commentaires enfin répondent les lire comme j'ai toujours dit et répondent au maximum que je peux et là j'étais sur mes mails alors mail partenariat bon je vais vous refaire du partenariat en rentrant comme d'avant des petites vidéos rapides juste pour gratter le produit comme vous avez dit et puis pour nous ce sera un plus bon je vous ai déjà expliqué je voudrais vous parler vite fait de la famille lefebvre qui vient de m'envoyer par mail mongolois on regarde tes vidéos truc chouette machin va voir on a une chaîne youtube si tu veux nous faire un petit coup de pub c'est le bienvenue truc ça comme j'avais toujours dit on m'en demande plein des coups de pub quasiment tous les jours alors maintenant j'essaie de me concentrer à des coups de pub plus comme vous avez vu damien qui part en vélo à l'arrache qui n'a pas du tout d'abonnés ou peut-être 14 ou 20 ou 30 plutôt bon là la famille lefebvre ils ont déjà je sais plus j'avais deux trois ou quatre mille abonnés je sais plus donc voilà là j'en parle vite fait allez voir la famille lefebvre qui est complètement différent de nous c'est des vidéos très dynamiques hyper bien montées ça m'a fait penser un peu à m&m family à l'époque donc allez voir si ça vous plaît puis si ça vous plaît abonnez vous allez des bisous et puis nous ben dans deux heures malice et antoine arrive lily a préparé des cadeaux ça c'est pour antoine c'est un dessin que Jojo l'a fait et ça c'est un bracelet que moi j'ai fait et ça c'est pour Rio et Raleigh c'est un oreo mais t'es au courant Rio et Raleigh ils sont pas là ? oui je sais bon ils l'emmèneront ils l'emmèneront ils l'emmèneront ah ouais c'est cool c'est gentil le dessin barel pour Mali c'est où ? mais Joël l'a perdu ah bravo dans le pasteuil ah je me suis trompé je viens d'aller voir parce que je me suis dit je vous dis famille Lefebvre faut regarder si c'est bien le nom de la chaîne mais non en fait le nom de la chaîne c'est Lefebvre c'est bien mais Lefebvre c'est mieux Lefebvre leur nom de famille vous avez compris c'est bien mais Lefebvre c'est mieux ça c'est le nom de leur chaîne YouTube ils ont 5000 abonnés j'ai dit 2-3-4000 mais non ils ont 5000 excusez moi je suis trompé et tiens bah petite réflexion qu'on vient de se faire avec Sable enfin que Sable a fait je vais pas lui piquer la vedette quand même pourquoi au lieu d'avoir fait Lefebvre c'est bien mais Lefebvre c'est mieux nous on aurait plus écrit Lefebvre c'est bien mais Lefebvre c'est mieux en disant une petite boutade disant que Lefebvre c'est bien mais bon vous avez compris je m'embrouille tout seul moi allez à tout à l'heure regardez le dessin de baleine que Jojo il a fait il a bien fait je trouve sans calquer avec un modèle non avec un modèle mais sans calquer juste en regardant il l'a bien fait au niveau des proportions et tout pas mal faite la baleine oui alors il a fait ça parce que Malicia est fan des baleines Lili elle vient de se faire engueuler parce qu'elle a plié le dessin mais ça se plie pas un dessin je l'ai plié là ça c'est les tiens tu fais ce que tu veux il a pris ça comme modèle il faut les rouler mais je peux pas le rouler bah si ça se roule ouais et le mettre là dedans bah là dedans non mais après un dessin une fois qu'il est tout plié pour l'accrocher ou quoi ça fait tout pas bon tu le roules comme ça quand tu le déroules le dessin il est nickel non il reste à engueuler ah le repli du coup bon on était parti pour l'aéroport et en fait on était à 5 minutes en fait on vient de recevoir enfin tu as vu qu'il y avait un truc bon bref il y avait un retard suivi direct sur les vols il y avait un retard du coup on s'est mis juste devant les pistes d'atterrissage on est pas loin comme ça limite on pourrait les chercher à pied et on va attendre du coup 30 minutes de plus pour les récupérer on voit les avions d'ici là ah on vient de voir un avion qui vient d'arriver ah alors on vient de voir un avion qui décolle bah je sais pas non il s'arrête là non non il arrive lui bah c'est eux regardez les vieux avions ils sont abandonnés là ils sont les deux ils ont tag ouais ils ont des tags et tout mais quand tu vois que ça doit coûter une plainte ça eh ça doit être trop sympa de faire un urbex là dedans là il est ouvert ouais la porte oh la la c'est ouvert et tout putain eh ça donne trop envie d'aller voir dedans c'est ouvert ça a été cassé ça voilà ah bah là c'est les zones bien ah bah ouais déjà je sais pas comment ils ont réussi à l'attaquer ouais ah bah ils sont allés en usée ouais je sais bien regardez regardez ce que c'est un chien qui aime son maître il a senti son maître arriver il y en a 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 il va lui ouvrir là il va le tuer là ah ça c'est un chien qui est content ça c'est un chien qui est content ah il est content de voir son maître ouais ah la 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 il est content hein et les autres du coup c'est mon maître c'est mon maître ah 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 et Aura comprend rien ah 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 il y en a un qui est heureux d'être retourné chez Adrien ah la 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 ça aurait été dommage de pas repasser hein non t'es bien sûr repassé uniquement pour voir Adrien et Nathalie hein ah oui oui ah 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 bon ça y est on a récupéré les deux petits jeunes non c'est perpignan on se refait une bonne petite bouche à adrien et nathalie encore merci encore ah ils sont contents sa revue leur frangine bon elle doit avoir un bon petit gâteau là fait par elzo fait par elzo et nathalie voilà bon on a filé notre lit aux jeunes là ça va parce que comme ça nous le matin on peut se lever et faire notre petit café tranquille les jeunes ils dorment là bas dans notre lit et nous du coup on va dormir dans notre salon marocain sauf que ma petite chérie me dit c'est pas large bon ça va non non tu m'as dit ça va ça va être assez grand je t'ai dit bah non regarde ta largeur ouais non mais sérieux et je je vais dormir vas-y vas-y allonge toi donne vas-y tu vas franchement je pense que ça passe crème voilà le lit le lit il s'arrête il s'arrête là oui non mais il y a pire bah ça va si tu dors comme tu dors d'habitude vas-y mets toi mets toi allongé mets toi allongé comme tu dors d'habitude avec tes bras comme ça écartés ouais ouais et en longueur moi je tiens pas là ah bah on va retirer les je pensais que c'était bon on va retirer les trous ah bah non bon on vous dira demain matin comme on a dormi par contre les matelas c'est dur ouais bah c'est ce que j'en avais dit pour le de couchage on verra bah on va tester on va tester alors ma chérie comment tu as dormi sur super matelas moi je m'attendais à vachement plus raide et au final ça va bon par contre lui là elle a pas arrêté de me mettre des coups de pied la nuit toi tu vas y dormir ailleurs toi la niche du chien tu es dans moi il serait content ce serait bon je m'attendais à ce que ça soit plus ferme enfin c'est ferme mais en fait ça fait pas mal aux épaules et tout nickel je vois ils sont bien pour dormir c'est petit coup ça impeccable allez nous on va rallumer les batteries on va repartir vers de nouvelles aventures direction valent pont d'arc on va aller voir michel et christian en ardèche c'est reparti pour obélix on va dire à gerbe mais pourquoi elle est là déjà on va repartir à de nouvelles aventures on va dire au carpe diem on va dire au revoir à dams les voyages de dams sur youtube n'oubliez pas aller voir ce qu'il fait partir un an le tour de l'espagne en vélo avec une carriole allez on est parti on va emmener malice antoine bon on est dans un bordel d'encoursant ça passe au millimètre à regarder rétro là-haut ça va filmer de loin tu recules un peu au regard chéri non mais c'est bon on voit t'as le poteau stop t'as un poteau là c'est bon oui tu peux là tu vas ouais vas-y ah bah attends devant c'est bon oui oui on voit chéri c'est bon allez mon gros bébé courage courage oh le temps est gris le temps est gris devant nous là ça donne pas envie tout ça allez au belix 40 km heure mais je pense que dès qu'on va arriver côté ardèche ça a commencé à piquer ça a commencé à monter il nous reste 137 km bon on a attaqué les petites routes mais on a bien roulé quand même là il nous reste 90 bornes sur 230 on va s'arrêter casser la croutasse c'est comment ça faire fin un peu et regardez moi ce petit village de corconne c'est joli un la falaise derrière ah et un rond-point je vous laisse conduire un jour alors village de corconne en direction de alès on est là voilivalou on a des abonnés à alès ça me parle on est déjà passé à l'aise allez petite pause à lidl après deux heures de route tranquille nous voilà dans un petit bled les dignans il faudrait pas qu'ils nous fassent nous coincer comme ce matin ce serait bien ça a l'air d'être bon alors là il me dit à droite là pourquoi là il me dit à droite maintenant alors que il n'a plus du cul là pourquoi il me dit à droite ah ça fait bizarre les grandes allées de platane comme ça là allez la traversée de alès ben je sais pas si ça se prononce bien alès bon rien c'est pas le plus drôle mais on croise encore plein d'abonnés partout c'est un délire au lidl là un mec qui est venu bah d'ailleurs il s'appelait patrick il m'a dit il est venu me voir puis là on vient d'en croiser en voiture ça fait bizarre allez à tel air il reste 50 bornes allez nous voilà 12 bornes de vallon fond d'arc moi je disais vallon fond d'arc moi c'est vallon fond d'arc on aurait bien roulé on est parti à 11 45 il va être 16h45 on a roulé cinq heures on s'est arrêté manger lidl mais ça fait une bonne journée de roulade quand même il manque une petite bière fraîche tranquillou allez à tel air et voilà on va passer au dessus de l'ardèche ah oui vallon vallon fond d'arc on y arrive alors maintenant on va au resto domaine des dames au domaine des dames voilà petit christian qui est venu nous chercher vous vous rappelez de michel et christian ils nous ont enjoint au maroc il s'était venu avec du foie gras ouais vous pouvez le reconnaître il a sorti la renault 16 tl et la coupe ah j'ai retiré le grand angle je suis pas encore assez elle est bien une petite voiture elle est bien bien il va nous emmener au domaine des dames et voilà on arrive petit domaine on va essayer de se mettre on va avoir une place vip j'espère bon j'étais en train d'ouvrir mon coffre pour christian là qui est en train de couper un truc je voulais lui sortir mon élagueuse ma tronçonneuse élagueuse et en fait je crois que je me l'en suis fait chouré regardez pourquoi alors dans cette pièce là il n'y a plus je trouve ça quand même bizarre étrange mais bon à moins que je l'aie mise ailleurs mais je crois pas bon on va rechercher ça bon je demain je vous ferai faire un petit tour de chez michel c'est neuturi son resto là c'est neuturi c'est trop magnifique ils sont cool en plus on détente un truc de fou alors attaquer des petits apéros on va être bien ce soir bon du coup je tiens au tapéro avec les copains on les a retrouvés on avait dit qu'on passerait tout a commencé par un par un petit paris à perpignan avec un foie gras ramené au maroc de là on a tellement comment dire on est on s'est tellement lié d'amitié et voir plus et du coup on avait dit du coup on avait dit ils sont trop sympas on va aller les revoir à valent pont d'arc va l'ompe on d'artin dit toujours valent pour valent pont d'arc du coup nous voilà là avec les jeunes impeccable avec le soleil et le pastis bon du coup il commence à faire fraîchou on commence à s'installer un petit peu sur le parking de christian michel et je sais pas si j'ai filmé qu'il ya léa et dylan qui sont arrivés c'est à lille je m'en rappelle plus ah oui c'est vrai j'ai pas le téléphone alors être bien au chaud à qu'à lille j'allais calais aller calais dans obédix avec les petits coussins marocains alors normalement a fait des a fait des souris à papy bon du coup on est reparti à l'intérieur du bus quand même pour tester par contre non pas pour tester voilà et là en fait dylan et léa ils ont ramené un une sauce piquante de fou là ça me rappelle un truc ça et donc on va faire goûter à michel donc pas honte la michel il me regarde tout c'est très inquiétant déjà non alors je sais pas quand tu vas te démerder il m'a piqué mon verre non et des fonds ça tue je te jure attends je vais faire tiens au roi tiens je sais que ta fille pour voir tiens allège pas elle est pas bête tiens elle est pas bête je crois que j'a touché à peine acheter les deux petits comptes va l'enpont d'art celui-là et celui-là les côtoyer jamais tout à l'heure de ma gueule moi je voulais faire de la pub pour ton resto mais j'en ferai pas façon ça tombe bien ça n'a pas besoin non j'ai trop de monde donc n'allez surtout pas manger au resto des dames le domaine des dames avant l'enpont d'art en plus lui c'est le cuisson il se lave pas les mains d'ailleurs ils nous ont fait des pizzas ce soir là c'est l'écrivain franchement quand vous voyez la gueule de mes jambes mais sérieux quand on voit la gueule de mes jambes de mes jambes j'ai loupé ma vie elle a quelques ans les machins on est là parce qu'on t'as vu sur youtube et toi t'es marié avec ça là ce truc là je peux marier non mais pas marié dans le domaine des dames on fait pas les mariages demain réception et d'ailleurs j'avais fait une annonce est-ce que vous avez quelques retours ouais ouais mais bon je t'expliquerai les retours et toi Michel non non rien mais t'as pas mis mon facebook non plus comme lui t'as mis son facebook oui bah parce que toi je me suis dit lui personne veut de lui je te dis le fond de pensée non non je le dirai non non bip vas-y raconte les retours non allez je coupe ça c'est entre nous oui il y a tati lily au boulot la tati lily tati lily t'es au courant qu'elle est bientôt plus grande que toi papa tu sais qu'on calculait tout à l'heure avec Antoine et Mélidio c'est normal qu'il y a quelqu'un sur ton chez toi c'est la tifa c'est la tifa c'est la tifa c'est la reloto c'est la rebeu je vais vous dire c'est la reloto mais j'ai pas vu la tifa la tifa c'est ça que tu as mis ton talon moi c'est la crêpe de ma manteau allez où te verrouille franchement allez hop peut-être qu'il va être vous peut-être qu'il va être vous Michel est en train de se moquer des gâteaux de valise elle dit qu'elle a fait un gâteau dans une valise elle se moque plutôt de mon plat en fait non mais écoutez oh ça plat ok là ça risque de tomber non je pense que ça c'est si l'édition Je pense que s'il tombe, ça va casser le... Sinon, après, nous... Sinon, on a un truc qui dépanne de ouf. C'est un pot de Nutella 3 kilos avec du pain. Ça dépanne. Ah ouais. C'est le sang de la veine, ça. Bah, vas-y, au pire, ça se casse la gueule. Tant pis, hein. Quand tu vas le mâcher, tu crois que... Mais au pire, c'est trop dur. On fait une cale pour le but de niveau, tu vois. Ah ouais, c'est... Oh, les spéculoïs ! Oh, ça tient ! C'est glouc ! C'est glouc, c'est glouc ! Attends, 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 Bruno, attends, Bruno... On se parait sur l'entrée de la Médina. C'est... C'est... Voilà ! C'est une spécialité de mon pays. C'est les Dubichoux. Ça claque, c'est... C'est les Dubichoux. Roulez sous les aisselles. Ah ! Attention, c'est l'entrée. Ça, c'est l'entrée. Je cherche le tailleur de pierre. La Moucher, elle trouve ça bizarre. Franchement, Malicia. Bravo, Malicia. Tu nous manquais, Malicia. Non, 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 goûter à moi ! Malicia va le couper, attention ! Mais comment on voulait beaucoup le couper ? Bah, c'est pas, il fallait le réfléchir avant. Bah, démerde-toi avec ta merde, là ! On fait le couper, il faut un peu les spéculoos ! Doucement, 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 doucement ! Calme-toi, calme-toi, calme-toi ! Calme ! Bah oui, je pense que c'est mieux. Bah, en fait... C'est le gâteau de Marianne. N'empêche que pour un gâteau, on va dire, pseudo raté, moi, je trouve qu'il part bien. C'est pas la forme qui marche. C'est clair, Malicia. Moi, j'ai sorti mon jockey à Nutella, parce que, bon... Il n'y en a pas besoin, hein ! C'est un peu comme le Dacia, tu vois, c'est pas terrible, mais en fait, ça part super bien, quoi ! Antoine, il a comparé mon gâteau à une Dacia, il a dit que c'était pas terrible et que ça partait bien, hein ! Ouais, mais non, de la part d'un mec qui roule en Merco ! Non, il roule en Volvo ! Oh, moi, j'ai roule en Volvo, hein ! Tu peux rien dire, hein, tu peux rien dire ! Ah, non ! Voilà, les mecs qui roulent en Volvo, c'est vraiment des has-bines, franchement ! Hop, 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 hop ! T'as quoi compte des mecs qui roulent en Merco, je peux savoir ? C'est des gros cons ! Quoi, tu roule en Merco ? Je suis pas un mec, je suis de mon DEC ! Les mecs qui roulent en Allemands ! Ah ouais ? Ouais ! Je suis dans le camion de Dian et Léa, et je vais vous montrer la petite bidou, là ! Bidou ! Arrêt ! Arrêt ! Ouais, elle est grande, elle a grandi ! Ouf ! Boup ! Tiens ! Et puis, vous inquiète pas, elle peut pas tomber, là, ils ont fait une barrière ! Y'a juste ça, pour qu'ils puissent remonter dans leur lit, quoi ! Et là, elle dort, là, Katouche ! Bon, ils vont ranger, après, hein, et là, c'est le bordel, mais ils vont ranger ! Et voilà ! Bidou ! Michel, Christian et Latifa sont en train de préparer leur menu, leur truc pour le resto qui ouvre demain ! Boni, voilà ! Et moi, je fais mon montage tout seul ! Abandonné ! Abandonné ! Allez, à tout à l'heure, je continue ! Allez, on est... Regarde comment on est bien, chez Michel ! La classe, hein ! On va se manger les bonnes petites huîtres ! Elle qui a t'allé hier, elle s'éclate, elle ! Tchou, tchou, le petit train ! Tchou, tchou, le petit train ! Alors, c'est votre premier service de l'année ? Ouais, premier service, entraînement, tchou, 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 tchou ! Bien, ça nous ressemble ! Allez, on va aller faire une petite balade, hein ? On va faire des caméros ou pas ? Je crois, ouais, ouais, ouais ! Christian, tout ça, on va prendre, allez, hop, la Volvo et tout ! On va aller voir l'arc de Valenpont d'arc, Valenpont d'arc ! On n'est pas à Valenpont d'arc sans aller voir l'arc, quand même ! Allez, c'est parti ! Là, Tifa l'emmène les enfants, Christian l'emmène les grands ! Tranquille ! Bah, moi ! Saab, je pense ! Dylan, tout ça ! Ah, t'es bien, mon Jojo, là ? Ouais ! Ma classe ? J'ai trouvé un euro par terre, moi ! Ah, bah, t'es riz ! Et comme ils sont bien, les petits humeurs, là ! Comment c'est magnifique, les endroits qu'on passe, là ! Oh, super joli ! C'est du tour pour ma fille ! Allez, c'est super joli, hein ! Valenpont d'arc ! Bon, on a galéré pour se garer, heureusement que je n'ai pas pris Obélix ! Le rocher, là-haut, quand on en entend parler, c'est le rocher du Charlemagne. En fait, il y a un rapide au niveau d'arrivée, juste en-dessus, qu'on appelle le rapide du Charlemagne. Et pourquoi Charlemagne ? Moi, on peut venir le 14 juillet, ils te racontent plus fort, en même temps qu'ils font le feu d'artipide ! Ah ouais ! Ouais ! Tu veux pas spoiler, c'est ça ? Voilà la lardèche ! Je peux y aller, là-bas ! La droite... Oui ! Ah ! Ah ! C'est bon 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 ! Regardez comme c'est magnifique la route ! C'est bon ! C'est bon ! On est sur le petit train de Yacobtou, là ! Ouais ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! C'est Christian il roule trop... ...nerveux, là ! Trop nerveux, ça vous ne... Ouais ! C'est la route ! Quand tu te balances comme ça, tu m'appuies sur la vaisselle ! Donc j'ai mis le deux... tu as touché la mouche tu as touché la mouche bravo bravo ça te fait rire tu veux toi chien de talus ouah Léa qui fait de la peinture waouh non on ne fait pas tomber elle peint un cadre un miroir un miroir cadre oui je ne vous ai encore pas montré le restaurant de Michel et de Christian alors venez manger au restaurant le domaine des dames Valon à Valonpont d'Arc allez on va aller voir ce beau petit resto je ne vous ai même pas montré encore l'intérieur c'est une tuerie atomique c'est trop trop beau regardez un peu ce bâtiment comme c'est magnifique avec deux petits couchers de soleil en plus regardez sa matrasimka comme elle est belle magnifique voilà donc là on arrive par là là il y a la partie extérieure il y a des gîtes aussi au dessus et il y a une partie couverte je fais le petit tour c'est super joli on voit bien tout rénové à l'ancienne c'est magnifique la même chose avec la lumière à l'intérieur oui il y a les gîtes trotteurs qui nous ont rejoint on verra ça tout à l'heure et voilà la salle là les cuisines c'est beau il n'y a que de la vieille déco qu'il a récupéré sur les brocantes si vous êtes dans le coin de Valonpont d'Arc n'hésitez pas j'adore aller tout en pierre comme ça on a l'impression de manger dans une cave avec le vieux jukebox jukebox collection jukebox comment on dit jukebox jukebox qui marche encore on a plus les boutons alors vous pouvez venir manger mais je crois que le domaine est à vendre enfin je crois pas c'est sûr c'est à vendre ils voulaient même vendre cette année ils n'ont pas vendu du coup ils refont une saison vous pourrez contacter Michel sur je ne sais pas où je vous montrerai sur Facebook ou n'importe quoi bon j'ai loupé la fabrication du foie gras j'étais censé hum ça sent bon ohlala j'étais censé le faire avec Michel mais bon on a fait d'autres trucs et là du coup il sort du cuisson ça sent bon hum là il est tout juste cuit ouais au bain-marie au bain-marie punaise foie gras quoi là miertille miertille t'as fait là ouais punaise après je vais enlever juste le gras et après je mets en cellule ouais ça y est tout à l'heure tu verras on va le démouler tout à l'heure il ne met pas trop longtemps refroidir en fait ah non dans la cellule ça va vite ouais ça fait comme ça ça donne envie hein ça fait trop de ça fait trop de jaune quand ça fiche ouais dans l'assiette ça n'est pas joli j'en laissais un tout petit peu tu vois ouais ouais avec sa belle chemise en plus il est beau hein il est beau Michel c'est pas qu'on fait de tâches ça va il est beau il est célibataire j'ai déjà essayé de le caser une fois mais ça n'a pas trop marché ouais maintenant ouais si vous voulez contacter Michel appelez-le 06 22 17 non il vaut bien me trouver sur Facebook Michel oh il m'a fait peur lui Michel Vandamme sur Facebook pas Jean-Claude et on se croit et on se croirait on se croirait vraiment au resto hein regarde il note il y a son petit calepin il note les GN trotters vous vous rappelez d'eux quand même c'est loup c'est loup toi c'est bon regarde Sabrina tu veux la touche elle va faire de dessus mamie en même temps les notes ils n'avaient pas de tétine c'est vrai que nous on a toujours voulu ne pas leur donner de tétine après c'est peut-être une erreur aussi on s'est dit se démerde avec leur pouce regardez comment on est bien reçu chez Michel oh 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 c'est pas la classe ça trop bien attention démoulage de foie gras ça ne rigole pas oui tu peux oui tu peux allez tu peux cuit de tout à l'heure ouais ouais et moi je croyais que c'était lui de custod on nous aurait menti moi je fais assistant custod allez bien collé on va dire bien collé oh t'inquiète il va se décoller un collèque un jour un collèque toujours un collègue voilà oui encore on dirait de la glèce des ours c'est joli les herbes ou un à l'heure on dirait de la glèce des ours c'est bien en fait pour faire du foie gras faut être maçon oui bon pardon oui bon pardon oui bon pardon Oh ! Comme c'est beau ! Comme dans les pouces ! Après, on met sous vide, on compresse, tu vas voir. Ouais, ouais. C'est trop bien. C'est parti sous vide. On va laisser peser. Oh, on se calme. Il est beau, Michel. Moi, je trouve qu'il est beau, Michel. C'est pas compliqué. Attends, c'est pas possible. C'est des soeurs polies, elles arrivent pas. Regarde, regarde, il y a une file, au lieu de... Attends, je vais voir, c'est dans mon... C'est pas vraiment, non. Les mouches, elles n'ont pas trop de souris, là. Tu veux le film ? Non. Celle-là, je mets bien sous vide, je veux le dire. C'est sous vide. Ah ouais. Mais en fait, quand t'as ce matos-là, c'est trop facile aussi. Les mecs, ils n'ont aucun mérite. Ils n'ont aucun mérite. Sérieux. Moi, demain, je te le fais, là. Hé, toi, t'as le matos, mais ça marche pas. Ça y est. Merci, Michel. Alors, on espère qu'on va retourner, parce qu'en fait, la blanche, on a cherché, c'est du pain ou le vin. C'est quoi il veut, là ? Ça fait un fini. Ça fait un fini. L'ouverture. Et voilà. Et hop, c'est prêt. Quand on vient de le faire, c'est comme ça. Et après, ça donne ça. Ça, c'est un qui a été fait avant. On est quand même en train de faire du foie gras à la chaîne. Faut le faire. Bon, eux, ils n'ont pas vu l'expérience. Du coup, c'est pas du foie gras. C'est le t-shirt à jojo. Mais quand tu m'entraînes, tu fais ça. Mais tu sais que là, ta machine a des microbes à vie, là. C'est foutu, là. Il y a un filtre. Il y a un filtre. T-shirt à jojo. Primi, attention. Ah oui, c'est un peu le but. Oh là là. Tu peux mettre... Tu peux mettre Catalia dans la machine ? Oh, franchement, il n'est pas là. Je ne sais pas où tu es au milieu. Bon, on est quand même reçu comme au restaurant. Attends. Ça ne rigole pas. C'est de la bonne franquette, mais quand même. Miam, miam. Regardez comme elle est belle, la serveuse. Elle est là. Elle est sexy. Elle est sexy, la serveuse. Elle est sexy, la serveuse. Ravioles aux truffes au parmesan. Et à la truite saumonée. La truite saumonée. Tu veux fumer ou saumonée ? Saumonée, du coup, pareil. Saumonée, oui. Saumonée, oui. Saumonée, oui. Ça sent bon. Ça veut dire la différence entre saumonée et saumonée. Je veux la mettre dessus. Je veux la mettre dessus. Regardez-moi ces petites... OK, d'accord. Et il y a de la chantilly sur les assiettes. Et même la serveuse, elle est en chantilly, regarde. Allez, petite installation de plumard. On va se coucher. On est fatigué. On a bien mangé. Franchement, on a super bien mangé chez Michel et Christian. C'est trop bon. Ah ouais. Restaurant à vous recommander. Si on n'avait pas de doute là-dessus. Oui. Allez, debout tout le monde. Qui tu fais, toi ? Ça va, ça fait au moins 4-5 jours qu'elle n'a pas fait son caca. Bon. J'ai quand même dû sortir cette nuit. On dort pas trop mal. Franchement, on dort bien là-dessus. Bon. Le lien est un peu court, comme vous voyez. Il s'arrête là. Je le sais. C'est pas très grand. Ouais, je le sais. Mais ça va. On dort bien. La petite chérie prépare un tagine qu'on va manger avec Christian et Michel. Et Latifa sûrement. Tout le monde, quoi. On va se manger un petit tagine. Allez. Petit-déj. Alors, voilà la petite tagine de ma chérie. Bah alors, t'as mis la viande ou pas ? Non. Tu vas faire un pas ? Nouveau concept. Il y a même pas, Raoul, il dit que tu l'as déjà fait. Non, tu fais la viande au fond. Ah, ma petite chérie est passée à la partie viande. Bon, ça va. On aura mangé, je crois. Ça va aller. Bon, on va faire un petit tour dans Vallon-Pont-d'Arc ce matin quand même. Allez voir. Parce qu'ils y sont allés. Mais moi, j'étais en train de faire un montage. Et tout était fermé. On va y aller aujourd'hui, voir. Ah, faut que je regarde pour un canoë en plastique, tiens. Sur le bon coin. Oh ouais. Allez, on va aller se faire un petit tour à Vallon-Pont-d'Arc. Petite promenade. Avec mes 1€. 1€ toi ? Ouais. Et regardez comme ça donne faim ici. Hum. Ça sent bon en plus. Ça sent bon. Ah, on va goûter un bon petit bout de jambon. Tu sais que j'en faisais avant, moi j'avais une ferme, j'en faisais. Ah ouais ? Je faisais mes jambons et tout, ouais. Il y a un moment de tout ça. Tiens, c'est toi qui va distribuer. Regarde. Hum. Rien que les odeurs, ça donne faim. Merci. Mon petit bout de jambon. Ah, mais mon écran est sale. Attends. Ah oui, ça je le fais tout le temps. Hop. Ah, regarde, c'est mieux. Regardez avec qui on est. Vous allez vous rappeler de lui ou pas ? Malaga, il y a 2 ans. 3 ans je crois. 3 ans peut-être. C'est lui le responsable de ça. Ni Dieu ni maître. Bon là on le voit à l'envers mais c'est pas grave. Ça tombe bien, j'ai un nouveau tatouage à faire. Ah bah non mais dis-moi vite. Ouais, bon on va voir ça. Regarde, il y a une grande boutique pour le tatouage. Mais carrément. Donc Valon Pond d'Arc, la boutique c'est quoi ? Tatouage. Alors là. Putain c'est marqué nulle barque je suis sûr. Tatouage éphémère. Photo gravure. Alors là c'est à l'envers ce qu'on est en scène. C'est normal. Tatouage éphémère. Non il n'y a pas le nom de la boutique. Mais de toute façon vous pouvez pas louper à Valon Pond d'Arc. Allez voir Guénaud et son frangin. Il a une chaîne YouTube aussi. Qui est les délires de... Dans la tête de Guénaud. Dans la tête de Guénaud. Putain j'avais failli m'en rappeler. Voilà bah si vous passez à Valon Pond d'Arc. Pourquoi ça fait des... C'est la lumière. C'est parce qu'on a des fréquences. Hein ? C'est pour ça alors. Et les fréquences elles sont pas françaises. Donc ça fait trop bizarre de voir des copains comme ça par hasard. Ouais grave là c'était vraiment par hasard. Sinon on se rappelle jamais qui est où. En plus c'était épique hein. Ça s'est fait. Ouais ouais ouais. Malicia l'a fait. Ouais mais c'est guéno ça. Pourquoi ça... Quoi ? Pourquoi ça... Il vient d'expliquer parce qu'il y a des... Je sais pas quoi. Bye bye. Voilà petite rue commerçante de Valon Pond d'Arc. C'est mignon. Quoi ? On peut prendre une glace ? Ah mais vous êtes lourds vous hein. Alors euh... Le fil bleu sur le bouton bleu. Le fil rouge sur le bouton rouge. Putain si je savais le con qui a fait sauter le pont. Allez on casse la petite croûte tranquillou. Regardez ce petit tagine de ma chérie là. On a passé 15 jours là avec Christian. Ça donne envie hein. On s'est posé... Bon on se la prenne un peu de bricolage élec. On a réparé avec Antoine la... La... La trottinette. La trottinette. La trottinette électrique. Parce que la trottinette que nous a donné Stéphan. En fait elle déconne et tout. Mais là les gamins l'autre fois ils ont carrément arraché le chargeur. En fait elle est restée accrochée au chargeur. Et puis elle est tombée je sais pas quoi. Ça a arraché le chargeur. Alors là du coup vu que le... La fiche du chargeur était complètement arrachée. Je suis en train de rebricoler une nouvelle fiche. Alors en fait... Vous voyez j'ai retrouvé le plus et le moins. Alors il y a deux prises pour charger en fait là dessus. Mais il suffit que d'une. Donc je vais virer celle là. Et je vais mettre celle là. Qui sert à une lampe led. Michel il avait ça qui traînait dans un placard. Donc du coup il y a un plus et un moins. Il y a un détrompeur comme ça on peut pas inverser. Et puis bah je vais mettre ça à la place. Et puis on verra bien si ça marche ou pas. Et il a ces trucs là là. Vous savez ça faut que j'en achète. Les petites causes comme ça où tu fonds avec un briquet. Et du coup ça soude les deux fils à l'éteint. Ouais et alors lui il vient de me mettre un poisson d'avril dans le dos. Non non non. Voilà allez la bricole, la bricole, la bricole.